... Une plage, la brume et l'océan. Ultime décor pour un président déchu. Après l'échec de son dernier référendum, le général de Gaulle vient de démissionner. Parti en Irlande pour ne pas être en France, au moment où est élu son successeur, de Gaulle tourne le dos au pouvoir pour entrer définitivement dans l'histoire. Avec pour seul compagnon sa femme et son fidèle aide de camp, le capitaine de vaisseau, François Floïc. Quand nous sommes sortis de la plage, il y avait des galets ronds. Je me vois pratiquement prendre la main, le bras du général. Pratiquement. Je ne l'ai peut-être pas touché, mais j'ai vu qu'il y avait du danger. J'ai vu ça, alors je me suis dit, mais c'est quand même... Tu exagères, François Floïc. Quand on s'est trouvé en Irlande, c'était quand même l'exil. Quand il avait été répudié quand même par la France, ça lui a fiché un sérieux coup. C'est pour ça qu'il ne voulait plus rien avoir avec les Français. C'était terminé. Je trouvais que les Français étaient assez injustes en renvoyant le général, mais j'en étais finalement assez content parce que c'était un départ digne. Ça m'a marqué comme la fin d'une période qui avait été pour moi extraordinaire et qui me laisse un souvenir qui jamais ne s'effacera jusqu'à ma mort. Ils ont travaillé pour lui, ils ont vécu à ses côtés, ils l'ont servi et admiré. Ses collaborateurs nous racontent De Gaulle, leur président. Charles de Gaulle, cet homme qui disait n'appartenir à personne et appartenir à tout le monde, a régné plus de 10 ans à la tête de la République française. De 1958 à 1969, la présidence du général a transformé le pays et marqué la mémoire intime de ceux qui l'ont vécu. Placés aux premières loges, les collaborateurs du président De Gaulle s'en souviennent comme on se souvient d'une histoire d'amour. Le général a marqué ma vie. J'ai été en état de lévitation. Pendant tout le temps, j'ai travaillé pour lui. Cet homme a un tel charisme, il a une telle honnêteté fondamentale, une telle courtoisie dans tous les gestes de tous les jours et une telle autorité, parce que la courtoisie n'empêche pas l'autorité, que ça allait plus loin. On est donc, il y avait le cœur qui y participait au-delà de l'intelligence. Ça m'a frappé. On avait le sentiment, évidemment, d'être dans une situation exceptionnelle parce que d'être en contact direct avec le général de Gaulle, de l'entendre, donner ses instructions, une fois par semaine, de les recevoir directement de lui parfois. Ben oui, moi, j'ai l'impression qu'on était devant quelque chose de rayonnant. Et on se sentait à la fois petit et grand. Dans quel poste, grand ou petit, celui qui est responsable a-t-il le droit de se dérober ? D'ailleurs, qui a jamais cru que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthènes ? C'était le plus grand homme que j'avais connu et le seul grand homme que j'ai servi. Et je pensais que j'étais dans la situation, si vous voulez, des apprentis, des grands maîtres de la Renaissance, quand tous les grands peintres ont commencé à être des apprentis auprès des grands maîtres. Et moi, j'étais l'apprenti auprès du grand maître de la politique française, mais politique française entendue au sens fort, c'est-à-dire le sort politique de la France. Conseillers, ministres, aides de camp, grands commis ou petites mains, tous demeurent aujourd'hui encore comme subjugués par le général président. Leurs coups de foudre avec de Gaulle remontent pour certains à leur première rencontre lors de leur prise de fonction. Coups de téléphone de l'aide de camp du général. Philippe, demain, le général te voit à 11h. Et je suis pris de panique parce que l'équipement, les routes, les ponts, les ports, j'en savais rien. Alors j'appuie sur des boutons, je fais venir les quelques directeurs des grands services, et en fin d'après-midi, et dans la nuit, je passe une formation d'agrègue accélérée. J'ai dit, il faut que demain, et j'avais une trouille. Et le lendemain à 11h, je me pointe et je vois le général. Alors il s'est levé, il est venu me chercher, il m'a fait asseoir, puis il a tourné autour de son bureau, il s'est assis, et je me disais, c'est des secondes de gagné, l'équipement, les routes, les ponts, les ports. Et un silence, il me regarde comme ça, et puis il me dit, « Dechartre, on me dit que vous êtes un spécialiste de corneille. » Il me dit, « Ben écoutez, parlez-moi de corneille. » Alors, moi, général, je vais vous faire une confidence. J'avais la trouille de cet entretien, parce que je ne connais pas grand-chose à l'équipement. Il me dit, « Ben c'est tant mieux, comme ça vous serez plus libre de prendre des décisions politiques. » Bon, mais parlons de corneille. L'histoire entre De Gaulle et l'Elysée a bien failli ne jamais commencer. En 1958, l'homme du 18 juin, le héros de la patrie, est retiré dans sa maison de Colombay-les-de-deux-églises depuis 12 ans, depuis qu'il a quitté la présidence du gouvernement de la Libération en 1946. Rangé des affaires, le général termine d'écrire ses mémoires de guerre. Il était assez triste, finalement, parce qu'il voyait les années s'accumuler sur ses épaules. Il voyait l'âge arriver et les perspectives étaient assez sombres. Il faut une catastrophe nationale pour provoquer le retour du sauveur de la France. En Algérie, les événements qui s'enveniment depuis 4 ans déjà achèvent de déstabiliser une 4e République, honnée et brocardée par De Gaulle. Paralysé par l'instabilité ministérielle, le gouvernement est dépassé par cette guerre qui ne dit pas son nom. En ce trouble printemps 1958, les fidèles du général s'activent pour le faire revenir. Comme j'étais plutôt bien vu par la jette de Caen, j'ai eu mon rendez-vous avec le général de Gaulle. Et j'ai été le voir, il me dit « Alors, Neville, ça va ? » Je dis « Moi, mon général, je file en Algérie parce que je ne me supporte plus ici, je vais là-bas. Je suis sûr qu'à partir de l'Algérie, on va faire quelque chose. » Il me dit « Qu'est-ce que vous allez faire ? » « En général, on fera appel à vous. » Là, il y a eu un petit silence. Il me dit « Je vous répondrai. Au revoir, Neville. » Et dans ce « Je vous répondrai. Au revoir, Neville. » Il y a eu un truc qui s'est passé dans ma tête. J'ai dit « Ça y est, c'est parti, c'est bon. » Tout se précipite le 13 mai à Alger, quand les Pieds-Noirs et l'armée, appuyés par des militants gaullistes, se soulèvent et réclament le retour de De Gaulle au pouvoir pour sauvegarder l'Algérie française. « C'était une manipulation. Nous, on a dit « Tiens, on va lancer le mot que les parents vont monter à Paris. » Alors là, je ne vous dis pas, avec les courageux qui avaient au pouvoir, la panique. La panique, nous voilà. » L'ambiguïté paye. La 4e République affolée crie au coup d'État. Mais en secret, ses dignitaires sondent et sollicitent le général. Le 15 mai, par un simple communiqué, il se dit prêt à assumer le pouvoir par la voie légale. Alors que la presse et l'opposition dénoncent la menace d'une dictature, le 19 mai, De Gaulle sort publiquement de sa retraite. Le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, directement à la France. Utile comment ? Eh bien, si le peuple le veut, comme dans la précédente grande crise nationale, à la tête du gouvernement de la République française. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales ? Est-ce que j'ai jamais à tenter aux libertés publiques fondamentales ? Je les ai rétablies. Et il y a une seconde à tenter jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? Cette espèce de pseudo coup d'État militaire, enfin, qui n'a pas existé en France, il a réussi à le surmonter. Vous savez comment ? C'est en disant à tous les hommes politiques, d'ailleurs certains sont allés jusqu'à Colombay pour lui dire, mon général, qu'est-ce qu'il faut faire, en leur disant, écoutez, je ne reviendrai pas au pouvoir sur un coup d'État militaire. Il l'avait dit aux militaires d'ailleurs. Mais si vous ne me faites pas revenir, il y aura sûrement un coup d'État. Donc, pour éviter le coup d'État, eh bien, rappelez-moi. Le président Charles de Gaulle va présenter au président René Coty son ministère. Le général gagne son bras de fer avec la 4e République. Il revient par la grande porte et à ses conditions. L'Assemblée lui vote les pleins pouvoirs pour six mois, le temps qu'il fasse adopter par référendum sa nouvelle constitution. Commence alors la lune de miel entre le nouveau président et ses premiers collaborateurs. Charles de Gaulle porte aujourd'hui à nouveau le destin de la France. Et j'en rappelle très bien, il nous a dit, vous savez, vous allez entrer au cabinet et vous allez travailler pour moi, vous allez faire des notes, vous allez préparer ma réflexion. Comme beaucoup de vos camarades l'ont fait dans les cabinets de la 4e République. Mais il y a une grande différence. C'est que moi, j'ai eu le temps de réfléchir et je sais ce que je veux et vous travaillerez pour ce que je veux faire. Alors à partir de ce moment-là, c'était très facile. Il travaillait dans son bureau, on lui proposait un truc, il disait oui, il disait non, puis c'était fini, c'était exécuté immédiatement. Donc il y a eu six mois qui ont constitué une sorte d'atmosphère de commando où tous les problèmes de la 5e République ont été pratiquement posés et en partie résolus. De 1958 à 1962, de Gaulle est pour ses collaborateurs à la fois Jupiter et Hercule. Un président tout puissant et un bâtisseur. Il les embarque dans des grands travaux qui métamorphosent la France d'alors et posent les fondations de celles d'aujourd'hui. Premier chantier, se tailler un costume présidentiel à sa mesure. La première chose qu'a fait le général de Gaulle, ça a été de donner une nouvelle constitution à la France. Je suis très attaché, puisqu'auprès de Michel Debray, j'ai participé à la rédaction de cette constitution. Et bien nous travaillions tous les matins et le soir se réunissaient à l'Élysée autour du général de Gaulle et de Georges Pompidou qui était son directeur de cabinet, Michel Debray et les ministres d'État qui revoyaient ce que nous avions fait le matin et en un mois et demi, la constitution a été rédigée. Le 4 septembre 1958, le général de Gaulle soumettait au peuple français le texte de la constitution qui allait devenir l'acte de naissance et la charte de la Vème République. Le président de la République doit être plus fort que les partis et que l'Assemblée. L'exécutif doit pouvoir gouverner. Ça fait 12 ans que de Gaulle le dit, alors de Gaulle le fait. Avec sa constitution, il met fin au régime parlementaire et s'installe comme notre premier souverain démocratique. Dès tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre oui ! Cette constitution est vraiment très remarquable puisque la 4ème République en 12 ans a connu 17 crises ministérielles et que depuis 60 ans maintenant, nous avons cette nouvelle constitution, un seul gouvernement a été renversé. Le 28 septembre, les Français répondirent oui à 80% pour la métropole, à 97% pour le reste de la communauté. De Gaulle profite de ce référendum plébiscite pour engager la décolonisation de l'Afrique noire. Mais à sa façon, dans la paix, dans l'ordre et en préservant les intérêts de la France. Lors d'une tournée triomphale, il pèse de tout son prestige pour que les colonies votent son projet de communauté franco-africaine. 13 sur 14 le suivront. Pour la première fois, un pays colonisateur offrait à 14 de ces territoires d'outre-mer la possibilité d'obtenir leur indépendance et s'en remettait pour cela à une décision populaire rendue au suffrage universel. J'ai accompagné le général dans ce voyage. Le général a mobilisé des centaines et des centaines de milliers d'Africains. C'était extraordinaire. Ce qui était extraordinaire non plus, c'est que je n'en ai jamais trouvé un seul qui avait lu la Constitution. Il venait applaudir le général de Gaulle parce qu'il était le vainqueur, le grand fétiche, l'ombre d'Allah. Il était tout ce que l'on veut. Mais il n'était pas le rédacteur de la Constitution. Il ne l'avait pas lu. De Gaulle s'attaque au chantier de l'économie avec la même obsession. Restaurer la grandeur de la France. En 1958, l'expansion des Trente Glorieuses a commencé mais la Quatrième République laisse des finances publiques exsangues. Sur ce terrain, qui n'est pas le sien, le général manœuvre avec un pragmatisme tout militaire. Il ne sentait pas l'économie de marché. Ça l'irritait. Alors comme nous avons eu des périodes difficiles à traverser, que nous avons eu des flambées de prix internationaux assez fortes à certains moments, l'idée que les prix montaient comme ça et qu'on ne peut pas les empêcher, ça l'irritait. Qu'est-ce que c'est d'avoir arrêté ça ? Ce n'est pas supportable. Donc c'était une conception basée sur une économie organisée et contrôlée, pas au sens de l'inquisition, mais au sens du fonctionnement, que ça marche. Fin 1958, le général président déclenche une vaste offensive économique et monétaire. Il lance le nouveau franc et décide d'une forte dévaluation qu'il impose à tous, y compris à ses ministres. La veille du conseil interministériel qui a décidé de toutes les mesures et qui a duré huit heures et qui a été un des plus difficiles qu'il ait tenu, il a convoqué Goetz, son conseiller économique et financier et social. Et il lui a dit, monsieur Goetz, la majorité des gens sont contre le plan de réforme que vous me proposez. Alors je considère que dans la politique et dans une affaire de ce genre, il y a un tiers d'incertitude. Le hasard, les aléas, etc. Ce tiers d'incertitude, c'est moi qui en prends la charge. Mais je ne ferai la réforme que si vous me dites qu'elle a deux tiers de chances techniquement de réussir. Alors ne me répondez pas tout de suite, il était 6 heures du soir. Rendez-vous demain à 8h30 du matin et vous me direz si votre réforme a deux tiers de chances de réussite. S'il a deux tiers de chances de réussite, j'en prendrai la responsabilité. À la même période, dans les sables du Sahara, c'est l'abord à marche forcée et à grand frais, ce qui sera la clé de voûte de l'indépendance selon De Gaulle, la bombe atomique. Face à la Russie... Le 9 septembre, je crois, de cette année même, une lettre au président Eisenhower pour lui dire que la France a l'intention de se doter de l'arme nucléaire et qu'en conséquence, il souhaitait discuter avec les Américains et les Anglais d'une redistribution en quelque sorte des initiatives en la matière. C'est son initiative, sa volonté. Le nucléaire, c'était la priorité des priorités. Mais le chantier qui conditionne la réussite de tous les autres, c'est l'Algérie. Portée au pouvoir par les clameurs de l'Algérie française, De Gaulle sait pourtant que la France ne peut pas conserver la plus ancienne de ses colonies. Pour finir cette guerre, le général va déployer toutes les ressources de son personnage. La pédagogie, la force, la ruse. Dès son investiture, il prononce à Alger des paroles retentissantes qui disent tout et ne disent rien. Je vous ai compris ! Je vous ai compris ! Tout le monde l'a acclamé, les Arabes comme les Français. Naturellement, ça a été pendant plusieurs années au flanc du général de Gaulle comme une blessure. Ce séjour renforce sa conviction. La France doit quitter l'Algérie. S'il ne dévoile pas publiquement cette perspective explosive, il s'en confie déjà à ses proches collaborateurs. À son retour de son premier voyage en Algérie, j'étais le cherchant en voiture à Villacoublet. Il m'a dit que l'Algérie française, c'était un rêve qu'on ne pouvait pas réaliser, qu'on mettrait 80 députés musulmans à l'Assemblée nationale, etc. Mais qu'il y avait un problème de développement de l'Algérie, qu'il fallait que l'Algérie trouve un jour son indépendance. C'était à l'époque, donc je parle du mois de juin 1958, c'était une vision d'avenir qui paraissait étonnante, et qui paraissait étonnante même à nous. Il est tout à fait naturel que l'on ressente la nostalgie de ce qui était l'Empire. Comme on peut regretter la douceur des lampes à huile, la splendeur de la marine à voile, le charme du temps des équipages. Mais quoi ? Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Stratège visionnaire ou traître machiavélique, le général redonne espoir aux Français d'Algérie en amplifiant les opérations militaires. Mais s'il veut gagner la guerre sur le terrain, c'est pour pouvoir négocier en position de force avec les insurgés de Benbella, une indépendance qu'il prophétise déjà 4 ans à l'avance. Un mois après le discours d'Alger, j'entre dans son bureau et je lui propose un décret prévoyant l'affectation du bénéfice. des hydrocarbures algériens, trois quarts pour l'Algérie et un quart pour la métropole. Et de Gaulle entre dans une fureur noire. J'étais tout seul. Tu commences à taper sur la table, les poings, bandes de cons, etc. Mais oh, vous entendez ? Dans 4 ans, Benbella sera au pouvoir à Alger. Et ils veulent qu'on lui donne les trois quarts des ressources du pétrole. Ils sont fous. Ramenez-moi le décret avec la proportion inverse. De Gaulle abat ses cartes et la rue se soulève. Quand il annonce son projet de référendum sur l'autodétermination, il attise le désespoir des Français d'Algérie qui, pendant plusieurs journées tragiques, dresse des barricades à Alger. Le général doit maîtriser une secousse qui fait trembler la métropole jusque dans les couloirs de l'Elysée où même son état-major particulier soutient l'Algérie française. Au moment des barricades, le général, j'ai su par Bonneval son aide de camp, le général a fait la révision avec Mme de Gaulle des personnes en qui il pouvait avoir confiance à l'Elysée. Et Bonneval m'a dit « Vous en étiez, mais il y en avait peu ». De Gaulle tient bon. À la veille du référendum sur l'autodétermination, il effectue son dernier voyage en Algérie où il affronte une foule hostile. Mais il engage tout le poids de sa légitimité, liant son sort au résultat du scrutin. En janvier 1961, 75 % des électeurs lui donnent raison. Il tenait d'avoir un score important. Et c'est là où il intervient toujours, son caractère qui n'est pas attaché aux affaires. Et il dit « Si je n'ai pas un pourcentage qu'il a fixé, j'abandonnerai et je me remettrai à fumer ». Après ce référendum sans appel, les partisans de l'Algérie française savent que l'indépendance est en marche. Le 22 avril, un groupe d'officiers déterminés à enrayer ce processus se saisit du pouvoir à Alger. C'est le putsch des 4 généraux, un baroud d'honneur musclé et désespéré, que de Gaulle va écraser en quelques formules cinglantes. Les deux révoltes d'Algérie ne l'ont pas particulièrement impressionné. Il a réagi en général médias. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite, il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans ambitieux et fanatiques au nom de la France. J'endors que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. Et c'est les transistors qui ont sauvé la situation, les appelés en Algérie ont reçu cet appel. La rébellion, au fond, des généraux s'est effondrée très rapidement. En mars 1962, les accords déviants mettent fin à la guerre d'Algérie et à 8 années de sang, de terreur et d'horreur. Le président a rempli son contrat, mais commence l'exode des Français d'Algérie. Près d'un million quittent cette terre où beaucoup sont nés et sont rapatriés en métropole, où ils s'ajoutent à la corde des ennemis irréductibles de De Gaulle. Tant que l'affaire d'Algérie n'a pas été réglée, aucune force politique en France ne s'opposait vraiment au général. Parce que personne ne se sentait capable de résoudre l'affaire d'Algérie. Dès que l'affaire d'Algérie a été réglée, immédiatement, les partis politiques, etc., ont changé l'attitude. Et c'est comme ça que le général a finalement introduit l'élection du président de la République au suffrage universel en disant « Ils jouent à la belote, ils apprendront qu'avec moi, il faut jouer au poker. » A la fin de l'été, la déesse présidentielle est mitraillée à hauteur du petit clamard par un commando de l'OAS qui veut venger la perte de l'Algérie. Mais en ratant de peu leur cible, les tueurs offrent à De Gaulle l'occasion de jouer son vatou. Il annonce dans la foulée un référendum sur l'élection du président au suffrage universel. « Il a profité de l'attentat du petit clamard pour lancer la réforme. Mais il pensait en permanence. Il m'a dit textuellement « J'ai été élu sans qu'il fût nécessaire que le président de la République soit élu au suffrage universel. Mais après moi, ce ne sera pas la même chose. Il faut que le président de la République soit élu au suffrage universel. Il sera responsable de la France comme Kennedy l'est des États-Unis. » De Gaulle affronte alors un siècle de tradition parlementaire. Tous les partis politiques et toutes les assemblées s'opposent à l'idée d'un président qui ne serait pas élu et contrôlé par eux. Mais le général leur impose sa lecture de sa constitution. Il en appelle au peuple souverain qu'il veut consulter directement. Le Sénat crie à la forfaiture, le Conseil d'État à l'illégalité et l'Assemblée censure le gouvernement. Le milieu politique a été traumatisé, c'était contre. Et je lui ai dit ce qu'il me semblait que le référent d'âme n'était pas applicable, en fait, qu'il y avait une procédure de révision de la Constitution, à la fin de la Constitution. Donc normalement, il fallait se servir de cette procédure. Alors de Gaulle, parce qu'il était comme ça, il m'a dit « Écoutez, vous avez sans doute 13 ans, mais ça ne peut pas marcher. Parce que si on essaie de faire comme ça, on aboutira pas. » Finalement, à l'automne 1962, de Gaulle gagne son référendum et sort vainqueur de sa dernière bataille contre les vestiges de la IVe République. Dès lors, le centre du pouvoir s'établit définitivement à l'Élysée. Le général président conduit la France depuis son bureau, s'appuyant sur une quinzaine à peine de collaborateurs dont il attend compétences, efficacité et ponctualité. De Gaulle, en majesté, si je puis dire, c'est-à-dire dans son bureau, était sévère et exigeant. Ce en quoi nous comprenions ça très bien. Il était chef de l'État, il avait été élu largement par tous les Français, il avait le droit d'exiger de nous tout ce qu'il voulait. Un jour, Goetz, qui pour moi était un homme important, avait été convoqué à déjeuner. il arrive à 1h03 ou 4 et il arrive dans le salon blanc qui était l'endroit où on attendait et il voit Bonneval qui était là et il dit « Je suis désolé, je suis un peu en retard » et Bonneval lui dit « Monsieur Goetz, vous n'êtes plus en retard. Le général est passé à 1h02 à constater que vous n'étiez pas là et à demander qu'on retire votre couvert. » Moi, j'avais trouvé ça un peu sec. Je vous dis qu'à voir, surtout M. Goetz, c'est pour moi. Puis je me suis dit dans le fond, la fois d'après, Goetz, il prendra une marge de sécurité. Même le temps libre de De Gaulle, c'était important. Toute la France reposait sur De Gaulle. Donc faire attendre De Gaulle, c'est inadmissible. Le casseur de son papier à lettres qui était sur son bureau, il avait eu l'idée d'y mettre une petite pendule. Donc il voyait l'heure s'écouler alors que son interlocuteur, vous ne la voyez pas. Donc quand il était 25, fait que l'autre était là depuis 25 minutes, il disait « Bon, je vais vous rendre votre liberté, etc. » C'était fini. Dans son bureau, on pouvait parler librement, mais il fallait faire ça l'intention d'avoir de beaux arguments. Il ne fallait pas entrer dans le bureau avec des idées qui n'étaient pas solides. Il fallait avoir des idées solides et des exemples solides dans ses poches et là, on pouvait y aller. Il ne fallait pas lui raconter de bêtises. Il fallait connaître les dossiers écrits en français de préférence, correctement. Et nous n'étions pas des potiches. Nous voulions vraiment lui être utile. Donc quand on travaillait pour lui, on réfléchissait profondément et on lui disait la vérité. De Gaulle a dit un jour « Je n'aime pas les miens car ils aiment trop l'argent. Ces collaborateurs directs ont plus que d'autres un devoir d'intégrité, de probité et d'exemplarité. » On travaillait pour l'intérêt général. Ça peut paraître vraiment ahurissant de dire ça. Mais c'était ça. On était contents, on était fiers. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui étaient en train de servir de l'État, d'ailleurs. Bon, après tout... Et c'est vrai, on était contents. Et on n'aurait jamais pensé, moi, je n'aurais jamais pensé faire la moindre démarche pour avoir un poste. Il avait fallu remplacer le conseiller financier qui partait pour des raisons tout à fait normales, enfin, après deux ou trois ans à l'Élysée. Et il y avait un très bon candidat, de grande qualité, et il était tout à fait d'accord pour venir servir à l'Élysée, mais il a demandé à pouvoir continuer à recevoir la rémunération qu'il avait dans son établissement bancaire. Le général a immédiatement veillé de la liste. Parce qu'il avait émis cette demande, cette revendication. Ah non, non, ça, le général, pour tout ce qui concernait l'argent, était extraordinairement attentif. Un jour, ma femme était à l'Élysée, je crois, et dans la salle des fêtes, Mme de Gaulle regarde les rideaux et dit, mais tout ça, ils sont vraiment en mauvais état, mais le général ne veut pas qu'on les change parce que ça coûterait trop cher. Réflexion du général. Un chargé de mission du protocole a attrapé une amende parce que sa voiture de service avait mal stationné au bon marché vers le 23 décembre 1964. L'amende est arrivée à l'Élysée par la... Et le général a dit à ce bonhomme et monsieur, vous serez demain sous-préfet à Yves-Saint-Jean. C'est terminé ici. Ses collaborateurs ont aussi l'impérieuse obligation d'assister à ces conférences de presse. Cette scène où se hisse à son meilleur, le style du président de Gaulle, souverain et goyeur. Je prie donc ceux d'entre vous, mesdames et messieurs, qui désirent me demander quelque chose, de bien vouloir se lever et le dire. La France a l'intention de modifier... C'était un moyen de gouverner le pays. Il s'adressait à l'opinion française et à l'opinion mondiale en direct. Donc en fait, c'était un acte politique majeur, celui-là. T'entendez-vous exactement par l'équilibre européen... toute la France était devant les écrans de télévision et ce qu'ils disaient portait. Eh bien, je vous en prie. Pouvez-vous faire le point des progrès accomplis par la France dans la construction de sa force de frappe ? Je voudrais que je vous dise tous nos secrets. Remarquez que nous serions les seuls à le faire. C'était évidemment une sorte de liturgie acceptée d'ailleurs par les journalistes attendus comme tels et qu'ils préparaient très soigneusement. Ça représentait à peu près un mois de travail pour le général. Parce qu'il fallait écrire ces conférences de prince et c'est assez long. C'est un grand spectacle. On ne savait pas à l'avance ce qu'il allait dire. Il avait tout appris par cœur. et quand on ne lui posait pas la bonne question, il disait « Je crois avoir entendu au fond de la salle. » Quelqu'un m'avait posé une question sur la conférence de Genève, je crois. Oui ou non ? Sur le fait que nous n'y étions pas. Alors, il est possible que vous ne soyez pas curieux des raisons pour lesquelles nous n'y sommes pas. Mais pour le cas où vous le seriez tout de même, je m'en vais vous les indiquer rapidement. Il avait le trac. C'était moi qui allait chercher le général au moment des conférences de presse quand on s'était prêt et j'allais le chercher dans son bureau pour l'amener dans la salle des fêtes. Et on prenait l'ascenseur, il y a un petit ascenseur qui descend du premier étage au rez-de-chaussée et dans l'ascenseur il me dit « Est-ce qu'il y a du monde ? » C'était une question humoristique, plus haut niveau. De Gaulle, tout Paris et même toute la France se battait pour être présent à ses conférences de presse et De Gaulle me demande s'il y avait du monde. Et un jour il m'a dit une chose une phrase formidable ça. Il m'a dit écoutez je vais vous dire quelque chose ce que je déteste c'est de parler en public. C'est vraiment pas le chance parce que votre sujet a été au fond à partir de la parole. Dante Goethe Chateaubriand appartient à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens allemands et français ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espérantos ouvre la puque intégrée. En fait ces conférences de presse il est joué absolument comme un acteur du français joue Molière ou Racine ou... Bonjour mesdames et messieurs je suis ravi de vous voir. Il était conscient de la dualité de son personnage et j'ai toujours pensé que Charles de Gaulle observait le général de Gaulle dans son action et le poussait à l'action. Monsieur le Président je vous préfère spécieusement vous poser une question qui vous concerne personnellement directement mais qui pour des raisons affectives et politiques intéresse les français la question est la suivante comment vous portez-vous ? Je vais vous répondre tout de suite je ne vais pas mal mais rassurez-vous un jour je ne manquerai pas de mourir. le général est assez cyclotimique son caractère est difficile à définir au fond c'est un pessimiste qui agit par sa foi en l'homme vous comprenez ? De Gaulle ou la tentation permanente de l'abandon en 1965 pour la première fois et grâce à lui un président va être élu au suffrage universel mais à un mois de l'élection il n'a toujours pas décidé de s'y présenter alors là je crois qu'il a beaucoup hésité sérieusement je crois qu'il a beaucoup hésité en plus Madame de Gaulle il était tout à fait contre on s'est trouvé à Colombay après le déjeuner Madame de Gaulle a attaqué son mari Charles vous en avez assez fait il faut laisser ça un plus jeune que vous ils sont vraiment pas gentils ceux qui vous poussent à vous représenter alors je prenais ça pour moi et durant la promenade dans la forêt des Duit le général a voulu être seul avec moi à un moment et il s'est tourné vers Madame de Gaulle alors on est fatigué parce qu'il y a des petites jambes de Madame de Gaulle alors Madame de Gaulle a décroché et c'est là où j'ai compris qu'il m'interrogeait indirectement sur sa forme physique il me dit je suis pas sûr de me représenter je lui ai dit mais ce sera la première fois c'est vous qui avez voulu que le président de la république soit élu au suffrage universel je lui ai dit ce serait quand même anormal que vous ne me présentiez pas il y a eu un espèce de grognement et puis il m'a dit d'autre part je lui ai dit si vous n'êtes pas là la bombe H ne se fera pas il a fait un petit grognement nous en sommes restés là De Gaulle se présentera gagnera et fera la bombe H mais aussi le premier sous-marin nucléaire français le premier satellite et les milliards de l'état investis dans de coûteux programmes qui donneront la fusée Ariane l'Airbus ou le TGV un président grand réformateur qui maintient ses collaborateurs sous son charme les années où était le général de Gaulle pour la France c'était une période de redressement économique rapide et une période de prospérité considérable les secteurs où la France compte encore au point de vue technologique qu'est-ce que c'est ? le nucléaire le spatial l'aéronautique les véritables politiques d'investissement qui s'agissent du commissariat de l'énergie atomique des affaires spatiales des recherches dans le domaine des océans du CNRS tout ça a été créé du temps de De Gaulle il a donné une impulsion il suffit de regarder les budgets c'était la terreur du ministère des finances il a imposé des budgets en augmentation constante de facteurs extrêmement important c'est quand même lui qui a été le premier à penser qu'il fallait mettre un peu d'ordre dans le grand Paris vous vous rappelez sa phrase célèbre il emmène de l'ouvrier il survol le Paris il dit de l'ouvrier vous allez mettre de l'ordre dans ce bordel le déplacement des Halles il a fallu 5 minutes pour qu'il soit décidé il a fait la défense il a lancé le boulevard périphérique et également par des mesures comme le comité d'entreprise ça ne nous dit plus rien le comité d'entreprise et vous êtes beaucoup trop jeune pour vous rendre compte de ce que c'était mais ça a été horrible un chef d'entreprise à qui on vient de dire vous aurez vos salariés qui auront le droit de discuter avec vous sur le fonctionnement de l'entreprise mais c'était un scandale c'était une révolution abominable pourquoi portez-vous des mini-jupe ? les années de Gaulle ce sont aussi les swinging sixties la mini-jupe et les cheveux longs le rock'n'roll et la révolution sexuelle des mœurs joyeuses qui déroutent ce militaire né au 19ème siècle mais le général accompagne pourtant l'émancipation des femmes il leur avait donné le droit de vote à la libération il leur permet alors de travailler ou de posséder un compte en banque sans l'autorisation de leur mari et il soutient Lucien Neuwirth un fidèle de la première heure dans son combat pour autoriser la pilule contraceptive à contre-courant d'une majorité gaulliste hostile tous les courtisans avaient été voir de Gaulle en disant ce pouvantable ce que Neuwirth veut faire vous vous rendez compte notre clientèle électorale ce qu'elle va penser dans les bonnes familles bien pensantes etc alors là pour moi ils m'avaient cassé du sucre des tonnes de sucre et le général un jour m'a convoqué je me l'avais l'Élysée je n'avais pas un poil de sec vraiment je n'avais pas un poil de sec et puis je voyais que ses grandes jambes qui s'étiraient qui se repliaient sous son bureau pas un mot j'ai parlé je crois 24 minutes ou 25 minutes vous savez c'est long quand vous parlez à De Gaulle 25 minutes sans qu'ils vous interrompent ils réfléchissaient je voyais que ça tournait là-dedans et à la fin il dit c'est vrai transmettre la vie c'est important il faut que ce soit un acte lucide vous m'entendez un acte lucide continuez je me suis retrouvé sur le trottoir de l'Élysée je ne sais plus j'étais en France au Pérou au Mexique je ne sais plus où j'étais et j'avais 2-3 copains qui savaient que j'allais comparaître ils me disent la pilule elle est passée je dis non pas la pilule la contraception sur la scène mondiale où il tient la vedette De Gaulle donne libre cours à ses pulsions visionnaires et régaliennes il reconnaît la Chine communiste sort la France de l'OTAN condamne l'intervention américaine au Vietnam il imprime à la politique étrangère un tempo iconoclaste qui atteint son apogée au Québec mais qui disloque les rangs de sa majorité où des voix s'élèvent contre l'exercice solitaire du pouvoir j'ai vécu ce fameux voyage où j'ai vu pour parler vulgairement la mayonnaise prendre et on arrive à Montréal et le maire Drapeau reçoit le général il arrive sur le balcon avec Drapeau la foule l'aperçoit le général lève les bras mais il dit le général il faut que je leur dise quelque chose y a-t-il un micro ici et Drapeau lui dit il n'y en a pas et à ce moment-là il y a un technicien de l'hôtel de ville qui était là qui l'a tendu au gorille comme iti qui l'a tendu au général et donc la conclusion vive le Québec vive Montréal vive le Québec libre vive le Québec vive le Québec libre il y avait une dérive moi je suis contre moi je suis contre l'exercice solitaire de l'hôtel de Gaulle c'était un peu émancipé des contraintes il était allé au Québec sans consulter ni le gouvernement ni le parlement etc il s'était prononcé pour le Québec libre on peut être pour le Québec libre une option mais encore faut-il qu'il y ait eu un débat qu'on sache exactement ce qu'on veut dire par là et quand nous sommes rentrés à Paris à 4h du matin au lieu d'avoir un ministre délégué pour recevoir le président de la République tout le gouvernement était rassemblé à l'ISBA et j'ai eu moi le sentiment qu'il venait constater la déchéance intellectuelle du général de Gaulle c'est l'affrontement boulevard Saint-Germain les pavés de l'émeute volent 10 000 étudiants sont dans les rues engagés dans une lutte acharnée avec les policiers les étudiants dépavent les rues les ouvriers décrètent la grève générale le pays est paralysé mai 68 prend de Gaulle et les gaullistes par surprise ils peinent à saisir la vraie nature de ce mouvement qui déboulonne la statue du général et pousse le président vers la sortie c'était incompréhensible d'explosion extraordinaire nous sommes tous demandés qu'est-ce qui se passe c'était difficile à appréhender vous savez que ça a commencé c'est un petit aspect comique de l'affaire les événements ont commencé par les étudiants de Nanterre qui voulaient pouvoir pénétrer dans les dortoirs des filles étudiants garçons qui voulaient pas être en retard des filles ce qu'on comprend très bien mais enfin c'était pas une raison pour révolutionner le pays ça a commencé comme ça les gens qui avaient 20 ans à ce moment là ils en avaient marre les vieilles histoires du général la résistance les machins les trucs bon maintenant on a inventé les capotes anglaises autant s'en servir et puis voilà son fils lui avait dit père il ne vole plus de vous nous avons le sentiment que la situation n'était plus maîtrisée par le président et qu'il n'avait pas compris les événements et qu'il était donc dépassé en mai 68 éclate le divorce entre de gaulle et la jeunesse la génération du baby boom défile en criant 10 ans ça suffit le nouveau référendum proposé par le général tombe à plat c'est alors Georges Pompidou le plus ancien de ses collaborateurs et son premier ministre depuis 6 ans qui prend les choses en main il décide de rouvrir la sorbonne aux étudiants contre l'avis du président j'ai décidé que la sorbolle serait librement rouverte à partir de lundi à partir de ce moment ça a été la face Pompidou et le général se rendait compte que Pompidou menait les affaires sans lui rendre compte et donc l'Elysée n'embrayait plus sur rien d'ailleurs c'était une atmosphère de fin de règne pour la première fois de gaulle 78 ans avoue ne plus sentir le pays il rumine alors un coup d'éclat pour reprendre l'initiative je crois qu'il avait été très blessé par les événements de 68 il a quitté la France il est parti et à mon avis il est parti en exil je rentre dans le bureau du général je le salue et il me dit je ne dors plus ici j'ai besoin de me refaire à la campagne prenez me dit-il sans que l'on vous voit des cartes plus à l'est de Colombais et rendez-moi compte quand je pourrai quitter l'Elysée ce 29 mai en fin de matinée de gaulle téléphone à Pompidou il l'informe qu'il part se reposer chez lui à Colombais mais à aucun moment il ne révèle ses intentions réelles à son premier ministre et à la fin de la conversation on m'a dit Pompidou il m'a dit une phrase absolument extraordinaire et je vous embrasse et Chaban Delmas qui était dans le bureau de Georges Pompidou il lui a dit monsieur monsieur il ne vous embrasse pas il vous baise c'était peut-être pas son fondement on décolle je fais tout de suite mettre qu'un palest il ne parle pas il n'échange pas un mot avec madame de Gaulle je le sens extrêmement tendu c'est alors qu'il me donne le point de direction Baden-Baden alors je donne l'ordre au pilote en disant passez en silence radio et défilez-vous des radars au ras du sol c'est moi qui le fais disparaître un souvenir terrible c'est celui de Tricot réunissant les conseillers techniques pour nous dire le jour de Baden-Baden je ne sais pas où est le général de Gaulle de Gaulle se rend en secret chez le général Massu le chef des forces françaises basé en Allemagne à Baden-Baden Massu un vieux grognard du gaullisme aussi loyal qu'insoumis on arrive chez Massu sur la pelouse Massu au garde-vous et le général en descendant provoque tout de suite Massu alors Massu tout est foutu ça veut dire ce que nous avons entrepris depuis 1940 et Massu a eu une réponse qui m'a réconforté aussitôt je trouve il a dit un homme de votre prestige j'ai encore des moyens d'action Massu m'a dit j'ai vu arriver un homme défait le général avait pris les dispositions pour ne pas revenir je considère que l'intervention de Massu a été déterminante et quand je suis revenu dans le bureau du général j'ai trouvé un homme complètement transformé il avait pris sa résolution et le lendemain matin on rentrait à Paris pour combattre c'est le dernier grand bluff du général la fuite à Baden-Baden provoque un électrochoc chez ses partisans de retour à l'Elysée le président annonce qu'il va parler à la radio je vois le général qui s'amène je le croise à Patin comment allez-vous ? tout à fait détendu moi mon général un peu mieux depuis un moment sous-entendu depuis que vous êtes là alors vous allez voir cet après-midi vous allez voir je m'en réjouis à l'avance mon général il avait prévu ce qui allait arriver française français j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception dans les circonstances présentes je ne me retirerai pas j'ai un mandat du peuple je le remplirai aussitôt après cette allocution la France des gaullistes qui n'y croyait plus se rassemble en masse ils sont plus d'un million à défiler sur les Champs-Elysées pour soutenir de Gaulle leur président il n'y avait pas d'auto d'essence d'autobus de métro il n'y avait rien les gens faisaient 10 km à pied au moins avec ardeur ferveur moi j'y étais vraiment c'était magnifique très beau très beau je me suis mis en civil j'ai dit à mes camarades moi je ne suis pas de service je vais en civil et je vais assister à la libération de Paris moi je connais beaucoup de bons bourgeois qui étaient au début enchantés d'emmerder le général et qui étaient à la manifestation parce que tout d'un coup ils se sont dit mais ça devient sérieux alors si c'est monsieur Cohn-Bandit qui prend le pouvoir c'est pas marrant il y a eu manifestement peur un sentiment de peur non c'est clair cette manifestation suivie par le rat de marée gaulliste des élections législatives de juin 68 n'offre qu'un répit De Gaulle a déjà un genou à terre en réalité en réalité en 68 il a été répudié par la France et le référendum de 69 c'est une tentative je dirais presque désespérée pour refaire sa légitimité en 1969 le coup de poker du référendum se retourne cette fois contre De Gaulle il l'a bien mal engagé posant plusieurs questions en même temps sur la régionalisation et la suppression du Sénat un fourre-tout qui décourage les oui et coalise les non en réponse à la seule question posée qui est d'approuver par une seule réponse l'ensemble du projet de loi en ce qui me concerne avec regret mais avec certitude je ne l'approuverai pas donc j'ai demandé à voir le général De Gaulle et j'ai dit cela je ne sais pas d'où vient cette idée mais d'abord la suppression du Sénat c'est une erreur alors le général me dit écoutez vous avez sans doute raison mais c'est trop tard ou ça passait ou ça ne passait pas et il avait une porte de sortie qui était parfaite tous les chiffres que nous avions étaient mauvais il a su que c'était perdu et il ne s'est pas arrêté le général me dit à Patin tout est foutu alors je lui réponds en me forçant mais mon général le dossier est bon c'est quelque chose de bien manigancé cette affaire ah oui mais c'est foutu quand même et j'ai vu une larme je l'affirme je suis certain une petite larme couler sur son oeil le 27 avril 1969 à minuit dès sa défaite officialisée De Gaulle annonce qu'il cesse immédiatement d'exercer ses fonctions il ne retournera plus jamais à l'Elysée il trouve le général de Gaulle complètement désœuvré devant sa maison et il m'a dit au fond je ne suis pas mécontent que l'affaire se termine ainsi moi devant l'histoire je n'encours aucun reproche puisque j'ai le plaisir de vous voir et de vous parler en pensant à ce qui est une idée assez répandue c'est à dire à ce qui arrivera quand De Gaulle aura disparu ce qui est à redouter à mon sens après l'événement dont je parle ce n'est pas le vide politique c'est plutôt le trop-plein Mesdames, Messieurs je vous remercie de votre aimable attention Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz